En montant dans ma voiture de sport, me préparant pour la course de ma vie, ma manager Ruth m'a lancé un regard nerveux. « Si votre père le découvre, on est morte ! » « Hein ? Ils sont probablement en train de donner un prix de charité quelque part. En plus, ils contrôlent déjà tout. C'est ma manière de vivre ma vie. Maintenant, accroche-toi ! » En faisant glisser la voiture et en la tournant, Ruth a crié. « Ralentissez, votre majesté ! » « Oh, allez ! On commence tout juste à s'amuser ! » J'ai appuyé sur le champignon et ma toute nouvelle Ferrari s'est envolée devant les autres voitures, me plaçant en tête de la course. Je te l'ai dit que j'allais gagner. C'est là qu'un grand van a surgi de nulle part et on a commencé à prendre des photos de moi. Il est temps de courir ! Salut, je suis Pénélope, une vraie princesse de la Belgique. Aimez et abonnez-vous. J'ai grandi avec des parents vraiment autoritaires. Ils planifiaient mon programme de la journée et me forçaient à aller aux réunions et aux dîners ennuyants pour que je sois prête pour mes devoirs un jour. Je n'avais même pas le droit d'aller à l'école ou aux fêtes avec des gens de mon âge. Ma vie était horrible. Après ce qui s'est passé à la course ce jour-là, tout le monde au royaume m'a surnommé la princesse folle. Les médias se réjouissent. Ça nuit tellement à notre réputation. Votre réputation ? J'ai emporté la course et ils disent que je suis arrivée deuxième. Si la réputation de quelqu'un est gâchée, c'est la mienne. Assez ! Papa a reçu un appel et il est parti avant que je n'ai la chance de parler davantage. Il n'était certainement pas sérieux, n'est-ce pas ? Le lendemain matin, je nageais dans notre piscine privée quand Ruth est entrée avec William, le prince du Danemark, et mon ami d'enfance. Je suis sortie et je l'ai enlacée. Waouh, tu es devenue plus belle au fil des années. J'aurais souhaité pouvoir dire la même chose de toi. On a ri et on a décidé de rattraper le temps perdu. Mais quand je suis arrivée à la table, je l'ai vue parler avec mes parents. Ils avaient l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Penny, ma chérie. On parlait du lieu du mariage. Oh waouh ! Qui se marie ? Nous ! William a regardé en souriant. Et ma tête s'est vidée. Soudain, je me suis retrouvée à traîner William dehors. Qu'est-ce que c'était ça ? Je veux être mariée à toi. Je t'ai toujours bien aimée. Et tes parents ne semblent pas avoir de problème. Mais moi si ! Je ne veux pas me marier. Ni à toi, ni à personne. J'ai 17 ans pour l'amour de Dieu. C'est pour ça que tu es ici ? Mes parents t'ont traîné là-dedans ? Attends, ne réponds pas. Je sais déjà. Je me suis tournée et je suis partie. Laissant William seul. Et après ce jour-là, les choses n'étaient plus les mêmes. J'évitais William toute la journée. Et j'en suis arrivée au point de ne plus vouloir sortir de la maison. C'était fou ! Alors que j'essayais de trouver une manière de me sortir de tout ça, Bruce m'a dit qu'elle partait à New York pour une mission officielle pour une année. Tu ne peux pas partir. Tu es la seule de mon côté. Rejoignez-moi alors. Personne ne vous connaît là-bas. Vous seriez libres de faire ce que vous voulez. Ça semblait être une excellente idée. Mais je savais que maman et papa n'allaient jamais accepter. Ça ne voulait pas dire que je ne pouvais pas essayer. Je veux finir ma dernière année de lycée à New York. Personne, surtout pas William, ne doit savoir où je suis. Et pourquoi on devrait accepter ? Vous devez le faire si vous voulez que je me marie. Si c'est la dernière année de ma vie de célibataire, je préférerais la passer loin de ce drama. Après des heures de dispute, ils ont finalement cédé. Ils ont accepté de m'inscrire à l'un des meilleurs lycées de New York, sous un nom différent. Mia. En une semaine, j'étais dans un avion vers ma nouvelle vie. Mais New York était plus animé que je le pensais. Si Bruce n'était pas là, je me serais probablement perdue. Fatiguée et exténuée, je suis allée prendre une douche dès que je suis arrivée à l'hôtel. Mais en entrant dans la salle de bain, j'ai vu quelqu'un sous l'évier. Si tu es un voleur, laisse-moi t'avertir. Je fais du karaté. J'aimerais voir ça, Jackie Chan. Ne t'approche pas. Je vais te frapper. Vraiment. Je suis rapidement partie. Et j'ai pris une cape de bain. Sors de là ! Le garçon est lentement sorti. Et quand j'ai vu son visage, je me suis presque évanie. Il devait être le garçon le plus beau que j'ai jamais vu. Si tu as fini de me contempler, je peux partir. J'ai un autre boulot à faire. Pas si rapidement, monsieur. Tu sais ce qui aurait pu se passer si je ne t'avais pas vue ? C'est une vraie violation des droits humains. Je suis en retard. Fais une manifestation, allume une bougie. Je n'en ai rien à faire. Mon job est fini. Il s'est tourné et il est parti. Quel débile ! Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et je me suis réveillée, agacée et exténuée. J'aurais raté ma première journée. Si Rose n'avait pas boosté ma confiance. En entrant dans la classe, j'ai immédiatement remarqué un visage familier. Le plombier Bogos. Et malheureusement, la seule chaise vide était à côté de lui. Je suis hacheur. Quoi ? Si tu me suis, tu devrais aussi connaître mon prénom. Tu rêves. Je me suis récemment inscrite. C'est mon premier jour. Explique-moi pourquoi tu portes ta jupe à l'envers, alors. J'ai baissé le regard et il avait raison. Tellement gênant. Et comme si ce n'était pas assez étrange, hacheur était aussi mon partenaire de labo. Et le garçon le plus bizarre. Je ne le voyais jamais parler à personne. Il était toujours soit dans ses livres, soit en train de jouer au foot. Si j'essayais de lui parler, il tournait bizarrement vers l'autre direction. Qu'est-ce qui clochait avec ce garçon ? Quelques jours après, après les cours, je me prélassais joyeusement dans mon hôtel, quand quelqu'un a toqué à ma porte. Hacheur, tu as oublié ta liste de matériel de labo. Merci. Tu aurais pu me la donner à l'école, demain. Je ne sais pas pour toi, mais ce cours est vraiment important pour moi. Donc, ne gâche pas ça. C'est important pour moi aussi, visiblement. J'aimerais rester et papoter, mais je suis en retard pour mon boulot du soir. Contrairement à toi, j'ai du travail à faire. Il vient de me traiter de bon à rien. Hacheur s'est tourné pour partir, et j'ai couru derrière lui. Hé, idiot ! Je sais que tu penses que tout le poids du monde est sur tes épaules, mais ce n'est pas le cas. Chacun a ses combats, donc n'ose pas me sous-estimer encore une fois. Je me suis tournée et je suis partie, en claquant la porte en colère. Ce garçon était vraiment du boulot. Quand j'ai parlé de lui à Ruth, elle a dit le truc le plus bizarre. Peut-être qu'il craque pour vous. Quoi ? Non, ce gars me déteste pour une certaine raison. Il est si prude. Mon Dieu, il m'énerve vraiment. Et pourtant, tout ce qu'on fait, c'est parler de lui. Peu importe. Quelques jours après, on a eu un examen sur prise en littérature, et je l'ai réussi. Mais j'ai vu Hacheur bouder dans un coin. Et plus tard, durant une expérience, il a misérablement échoué. Il a tout renversé sur le comptoir. Son esprit est révisiblement ailleurs. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Fais tes trucs là. Ok, mec. Je demandais, c'est tout. Je suis désolée. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que j'ai vraiment échoué à l'examen de littérature. Si je n'arrange pas ça, je vais gâcher mes chances d'avoir une bourse. C'est quoi une bourse ? Hacheur m'a regardée confus, avant de tout m'expliquer. Je n'avais aucune idée que les gens se démenaient autant pour avoir une bonne éducation. Pour la première fois, je me sentais chanceuse d'être née riche. Bien, je vais t'aider. Tu le ferais ? Oui, mais tu m'en dois une. Et tu vas arrêter de m'agacer. Marché conclu ? Marché conclu. Peu temps après, Hacheur et moi avons commencé à étudier dans ma chambre d'hôtel. Et il était pire que je le pensais. Mon amour est comme une rose rouge. Rouge. Il éclot en juin. Qui parle comme ça ? Ahem. Maintenant, prends ma main. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Essaie de ne pas le prononcer comme un robot. Hacheur a pris une grande inspiration et il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Mais au moment où il a pris ma main, j'ai eu une sensation bizarre dans le cœur. Mon amour est comme une rose rouge qui vient d'éclore en juin, dont le rythme est au point. C'était comment ? Waouh, c'était excellent. Hum, oui. Cool. C'était bien. Super bien, à vrai dire. Mon cœur battait la chamade comme jamais. C'était quoi cette montée d'adrénaline ? Je n'ai jamais ressenti un truc pareil avant. Hacheur et moi, on se tenait toujours la main quand la porte s'est ouverte et j'ai vu William qui se tenait là. Je te laisse un mois et j'ai déjà un concurrent. Mais qui est ce paysan ? William ? Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ? Je rends visite à ma copine. Je pensais qu'on avait déjà dépassé ça. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te laisser partir si facilement, mon amour. William a essayé de me tenir la main mais Hacheur l'a interrompu. Je pense que Mia n'a pas besoin de toi ici. Je te suggère de partir. Elle s'appelle Penélope. Si tu aimes bien une fille, apprends son prénom au moins. Je pars maintenant. Mais ce n'est pas fini. Quand William est parti, Hacheur s'est tourné vers moi, confus. De quoi il parlait ? Hacheur m'a regardé confus alors que je lui racontais toute l'histoire. Waouh, c'est fou. Tu es une vraie princesse. Oui, je suis désolée. Je voulais juste vivre comme une personne normale pour une fois. Soudain, j'ai senti ma main dans la sienne et des papillons ont explosé dans mon estomac. J'espère que tu ne vas pas me jeter dans un cachot pour avoir été débile avec toi avant. Je pourrai si tu m'agaces de nouveau. Depuis ce jour-là, Hacheur et moi sommes devenus plus proches. Il m'a promis de ne raconter mon histoire à personne. Je lui ai promis de l'aider avec ses examens de littérature. Après avoir parlé, j'ai appris qu'on avait beaucoup de choses en commun. Mes parents sont trop occupés dans leur monde. J'ai toujours été ambitieux. Ils n'avaient pas d'argent. J'ai donc trouvé une manière de m'en faire tout seul. Maintenant, j'aime être indépendant. Je souhaiterais pouvoir vivre ma vie comme je le veux. Tu peux. Tout ce que tu as à faire, c'est être brave. Ici, il a mis mes mains sur sa poitrine et je pouvais sentir son cœur battre très vite et fort. Je tombais amoureuse de lui et je savais qu'il ressentait la même chose quand il m'a demandé d'être sa cavalière pour la fête d'Halloween. La vie se passait bien. Sauf que William était toujours dans les parages et c'était assez agaçant. Quand j'ai parlé de lui à mes parents, ils ont encouragé son comportement. Tu devrais être heureuse qu'il t'aime autant. Je te suggère de rentrer et d'abandonner cette aventure infantile. Pourquoi il me détestait autant ? Un jour avant la fête, quand je suis entrée dans l'école, j'ai vu William qui m'attendait à genoux avec un bouquet géant. De belles fleurs pour ma belle cavalière. Je passerai te chercher à 8 heures demain. Pas besoin. J'ai déjà un cavalier. Qui ? Ce paysan de l'hôtel. Allez, tu mérites un prince comme moi. La royauté ne sort qu'avec la royauté et tu le sais. Assez William. Tu étais mon amie d'enfance et j'ai respecté ça autant que j'ai pu. Mais j'en ai assez. Donne tes leçons sur la royauté à mes parents qui t'aiment tellement. Mais laisse-moi en dehors de ça. Tu vas le regretter. Oui, peu importe. Ce soir-là, en m'apprêtant, j'ai reçu un message de William disant qu'il partait. Et je ne pouvais pas être plus heureuse. Bon débarras ! Quand Asher est passé me chercher, j'étais choquée de le voir sortir de sa voiture et il était trop beau. On est allé à la fête, habillé en cendrillon et en prince charmant. Et les gens n'ont pas arrêté de dire combien on était super ensemble. L'ambiance s'est adoucie quand on a mis une chanson de slow. Tu es belle ce soir. Rien que ce soir ? Je craque pour toi depuis le jour où je t'ai vue et tu n'as jamais arrêté de me plaire. C'est pour ça que tu étais si méchant avec moi. C'était ma manière de contrôler mes sentiments. Je pensais que tu allais m'éloigner de mes objectifs mais j'avais tellement tort. Asher m'a rapproché de lui jusqu'à ce que nos visages ne soient qu'à un centimètre et il m'a doucement embrassée sur la joue. Et soudain, la chanson a changé de nouveau et on a perdu notre petit moment. Partons d'ici. J'aimerais beaucoup. Asher m'a pris la main et m'a emmenée sur le toit du lycée ayant une vue sur toute la ville de New York. C'était beau. Penny, je sais que tu es une princesse et je ne serai jamais capable d'être à ton statut mais tu veux sortir avec moi et faire de moi la personne la plus heureuse sur Terre ? Rencontrer ce garçon était un rêve devenu réalité et je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais alors que j'étais sur le point de dire oui, la porte du toit s'est ouverte et soudain, il y avait des gens qui me prenaient en photo à gauche, à droite et au centre. C'est votre nouveau copain, Pénélope ? Vous allez abandonner la couronne pour l'épouser ? Montrez-nous la bague ! Je voulais partir mais il n'y avait aucune issue de secours. C'est là que j'ai attrapé l'un des gars tenant une caméra. Qui vous a envoyé ? Dites-le moi maintenant sinon je vais détruire votre carrière. Le gars a eu peur et il m'a dit qu'il a eu une info anonyme d'un gars nommé Asher. Impossible. J'ai immédiatement commencé à chercher Asher quand je l'ai vu prendre de l'argent de l'un des journalistes. Comment as-tu pu me trahir ? Péni, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas aveugle. Je l'ai vu te donner de l'argent. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu me le demander. Tu es pire que William. Au moins, lui n'a pas menti. Asher a essayé de m'arrêter mais j'avais le cœur trop brisé pour m'arrêter. Peu de temps après, j'ai appelé Rose et je lui ai demandé de m'avoir un jet privé pour rentrer en Belgique. Je voulais qu'elle m'accompagne mais son travail aux Etats-Unis n'était pas encore fini. Dès que j'ai atterri, Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on va ? Vous allez bientôt le savoir, votre majesté. Mon cœur battait nerveusement alors que la sécurité m'emmenait à une chambre privée. Et j'ai vu papa avec un millier de machines qui sonnaient autour de lui. Papa, oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Péni, tu es un plaisir pour les yeux. Je me suis tournée vers maman et elle m'a dit que papa n'allait pas bien depuis un certain temps. Quand il a appris que je sortais avec quelqu'un qui n'était pas de la royauté, il n'a pas pu le supporter. Je suis désolée, papa. Je t'ai déçue. Mais j'ai appris la leçon. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je veux juste que tu aies la couronne et que tu épouses William. Il est parfait pour toi, ma chérie. Même si je n'étais pas d'accord avec papa, j'ai acaissé. Le cœur lourd. Les informations de mon mariage et mon couronnement se sont propagées partout. Maman planifiait un énorme événement, invitant toutes les familles royales du monde. Alors que je m'avançais avec ma robe de mariée, je pouvais sentir mon cœur se serrer. Asher était l'amour de ma vie, mais je devais faire ce sacrifice au nom de ma famille. Je marchais vers l'hôtel quand Ruth a couru vers l'église. Arrêtez ! Arrêtez le mariage ! Ruth, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois faire ça. Pour papa. Pour... Arrêtez d'être dramatique. Il ne vous aime pas. Il ne veut que votre argent. Ruth a raconté à tout le monde qu'après mon départ, elle est rentrée à l'hôtel pour rassembler le reste de mes affaires. Elle a croisé William. Mais il m'a dit qu'il était parti. C'est exactement ce que je me demandais aussi. Donc je l'ai suivi à un club et je l'ai vu embrasser différentes filles. Elle a continué en disant que les parents de William étaient presque sur la paille et ils voulaient marier leur fils pour l'argent. Ce n'est pas vrai. Elle ment. C'est lui qui vous a balancé aux médias pour de l'argent. J'ai regardé William qui était devenu aussi pâle qu'une feuille. Dis la vérité ! Maintenant ! Je l'ai fait. Et je ne suis pas désolée. Comment as-tu pu choisir ce paysan ? Et pas moi. Je fais partie de la royauté. Je l'ai giflé très fort au visage. Je le jure devant Dieu que si tu dis royauté une fois de plus, je vais mettre tes fesses en prison. Maintenant, si tu as un peu honte, emmène tes parents et sors d'ici. Ce soir-là, quand je suis arrivée au palace, maman et papa étaient plus que désolés. Ils ont décidé que j'allais avoir la couronne avec ou sans mari. Mais avant ça, il y avait une chose que je devais faire. « Ruth, je le savais déjà. Voici votre billet. Allez le chercher. » Je l'ai enlacé et je suis immédiatement partie à New York. J'ai réservé le même hôtel. Quand je suis arrivée à la chambre, j'ai manipulé l'évier et j'ai spécifiquement demandé l'aide d'Hasher. Il y a quelqu'un ? Je suis ici. Donnez-moi le tournevis, s'il vous plaît. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît ? Bien sûr. Laissez-moi juste... Aïe ! Penny ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es blessée ? Probablement pas autant que je t'ai blessée. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Ruth m'a raconté comment William a manipulé la situation. Je l'ai payée uniquement pour me débarrasser d'eux. Je le sais maintenant. Tu penses que tu peux me pardonner ou bien je pourrais te leur donner puisque je suis la reine et tout ça ? Hachar m'a rapprochée pour un baiser et c'était tout ce que j'espérais. Sous-titrage Société Radio-Canada